Yo, salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo totalement improvisée, la preuve, j'ai encore mon t-shirt du travail. Oui, parce que je bosse chez Leclerc. Ça n'est pas le sujet de la vidéo, puisque actuellement, je suis victime d'une espèce de spamming un peu bizarre sur ma boîte mail. Et tous les mails viennent de la même personne, de la même adresse mail. Donc, je voulais vous en faire part, alors je vais vous montrer ça. Alors, voici les mails en question. Donc, comme vous pouvez constater, il y a des mails de Leclerc, effectivement. Il y a des mails de SFR, de Carrefour, de Bitcoin, Evolution, un truc à la con. Renuvaline, Amazon, encore une fois, il y a beaucoup de piratage avec Amazon. Orange, apparemment, ils auraient essayé de me contacter sans succès, ils me sommes de répondre. Bref, voilà. Déjà, ça, ça sent la connerie. Un opérateur comme Orange, il ne va pas vous dire « répondez au téléphone ». Non, si vous ne répondez pas, ils vous font une synthèse pour un rendez-vous, machin. Ils vous font le truc propre, quoi. Encore des mails de Leclerc en haut. « Advanced, weight loss, comment perdre du poids, machin, etc. » Bref. Voilà. Donc, tous ces mails proviennent apparemment de la même personne. Et je vous montre son adresse mail parce que je n'ai pas de honte. « emily at laposte.net » Je ne connais pas de Emily, personnellement. Alors, il faudrait voir un petit peu le genre de personne que c'est. Mais c'est quand même triste qu'en 2020, il y ait encore des personnes comme ça qui passent leur journée à envoyer des spams. Il faut savoir que je n'ai pas de compte chez Leclerc. Ceux qui demandent « je travaille chez Leclerc », oui. Mais je n'ai pas de compte sur le site de Leclerc. J'ai encore moins de compte sur Advanced, weight loss, machin truc, là. Ou chez Lidl. Ou encore chez Renuvaline. Je ne sais même pas ce que c'est, ces trucs-là. Je n'ai même pas ouvert les mails. De toute façon, je n'ai pas envie de les ouvrir. Ça ne vaut pas la peine. Et surtout, comment ils ont su qu'on était des gros sacs. Ouais, c'est vrai. Comment ils ont su que j'étais en surpoids pour... Voilà, ils ont su ça comment. Bref. Donc, voilà. Je suis de nouveau victime d'une espèce de spamming, pardon. Comme ça. Alors, je voulais simplement vous en faire part. Ce n'est pas une vidéo extrêmement importante. Je voulais juste vous dire que j'étais victime de ce genre de pratiques. Et que ça va pouvoir arriver à tout le monde. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste supprimer les mails indésirables. Voilà. Je vais faire un clin droit supprimé. Et puis, ça va partir à la corbeille. Si vous êtes victime de ce genre de pratiques, faites pareil. Si vous pouvez signaler l'adresse mail, c'est encore mieux. Moi, je ne sais pas comment on fait. Je ne vais pas perdre mon temps. Je n'ai pas que ça à faire. Puisque cet après-midi, j'ai un questionnaire SNCF à remplir. Pour peut-être travailler à la SNCF dans pas le temps. Voilà. On est sur le site de Signal Arnaque. Et on vient de voir justement que l'adresse mail a déjà été signalée. Vous voyez. Pseudonyme utilisé, très varié. SFR Leclerc-Carrefour, etc. Comme moi. Commentaire, explication. Souvent sous couvert de Leclerc-Carrefour, Lidl, SFR, tout ça. Comme moi. Tout pareil. Voilà. Et donc là, il y a quelques trucs qui ne servent à rien. Mais bon. Donc, autre référence. Vous voyez, il y a déjà eu plusieurs signalements pour la même adresse mail. Et là, en dessous, vous voyez, il y a quelques commentaires là. Tous les jours à recevoir des indésirables de mails immédiates. La poste.net. Avec des entêtes différentes. Supprimer immédiatement ces messages. Car si vous ouvrez un lien contenu dans le mail, vous risquez d'avoir votre PC infecté. Non, PC. Un bon antivirus. J'ai fait le test. Page dangereuse. Soyez prudent. Vérifiez toujours expéditeur avant de cliquer sur un lien. Vous pouvez ouvrir le mail. Mais dans le mail, il y a des liens cliquables. Il ne faut surtout pas cliquer dessus. Voilà, voilà. Ils ont réussi leur coup, on peut le dire. On a réussi à débusquer la fautive. Maintenant, on va l'envoyer au trou. Cela dit, le pire, c'est qu'en prison, on va être nourri logé pendant un moment. Et gratos. Et moi, je te le dis, on n'aura aucun scrupule, mec. Et en fait, le ThinkPad est repassé sur Windows 7. Parce que Windows XP, c'est un petit peu de la... Voilà. Sinon, alors, vous, ça va ? Voilà, je vous laisse. C'était une vidéo très rapide, très succincte. C'était Seb. Excellente journée. Et à dimanche. Ciao, ciao.